Moi je dois décider si t'es un facho ou pas. Il y a un petit marteau où tu t'as fait dans ses drôles. Facho ! Les oppositions se déchaînent contre une France dite incapable de développer une chaîne logistique capable de protéger les français. Le gouvernement... Pour ouvrir des places de réaminière... Regardez, il y a Hugo qui se gratte le nez. ...des humains poursouer. Ne formez pas de personnel. Je ne serre pas, se mord la queue. Jean-Yves Le Drian répond donc au nom de Jean Castex. Jean Castex qui est cloué au lit. Il est coincé chez lui à cause du fait qu'il n'y a qu'un contact. Et je sais qu'il est en train de regarder ce stream. On fait des bisous à Jean Castex évidemment. ...vous proposer pour continuer à moderniser... Est-ce que c'est un live Android ? J'ai l'impression qu'il ne lit pas le chat. Ouais, c'est un live de l'année dernière qui est en train d'être diffusé. Pas comme Rupin donc, 36 ans... Penses-tu que le dégagisme soit encore d'actu pour ce type d'élection ? Oui, une partie du comportement abstentionniste s'explique par le rejet des élites politiques, quelles qu'elles soient, y compris au niveau local. Vous savez, c'est toujours très intéressant parce que beaucoup d'abstentionnistes disent « Moi, je ne suis pas satisfait de l'offre politique, du personnel politique, donc je m'abstiens. » Et tu leur demandes au cas très bien, c'est qui les candidats dans ta région, ils ne savent pas. Ça dit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils sont cons ou qu'ils n'ont pas compris ou je ne sais pas quoi. Mais ça dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un rejet de l'offre politique sans qu'on sache qui sont les gens qu'on rejette. C'est quoi le petit mulet derrière ? Mais non, mais c'est parce que j'ai sorti de la douche et j'ai un épi et du coup c'est... Voilà, merde, m'emmerder. C'est vrai que j'ai un mulet de ouf quand même. On a un peigne ici les gars ou pas ? Non mais j'avoue, non mais toi t'as des dreads, non mais cas c'est ouf, putain mais... Oh les gamers quoi, il n'y en a pas un qui a un peigne. Les nouvelles de Manuel Valls. Alors moi personnellement, je n'ai pas de nouvelles de Manuel Valls, mais je suppose qu'il va bien et qu'il t'embrasse. Les membres de ta communauté. Eh bien écoute Alex, le premier sujet évidemment c'est cette annonce par Jean Castex de la fin du masque obligatoire et de la fin prochaine du couvre-feu. Oui, je confirme que les reptiliens financent la plupart des streamers politiques. Je sais même qu'Uzul en fait secrètement partie, c'est la 28ème fortune mondiale en réalité. Sans image d'islamo-gauchiste qui boit de la 8-6, c'est une couverture. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de faire pour vous. Je viens de m'abonner au journal Le Point. Je me suis fait vacciner ce matin. Vous, je peux suivre ton live sans écran ni internet, c'est pratique. C'est quoi le rapport ? Ah, c'est une blague sur la 5G ? On n'avait pas dit ? Collectivement, on ne s'était pas mis d'accord sur le fait que la blague entre les vaccins et la 5G, elle était un peu... Oh, on n'a plus trop droit de la faire, celle-là. Il y a eu à plus ou moins les états généraux de l'internet qui ont décidé que cette blague-là, elle n'était plus trop valide. C'est comme les gens qui se collent des trucs sur la peau pour montrer qu'ils deviennent magnétiques avec le Covid. Allez prendre une douche, c'est tout. DSK serait le seul qui arriverait à gagner à gauche. De quoi ? Mais qui a sorti DSK du frigo ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi en juin 2021, il y a quelqu'un qui écrit DSK dans un chat sur Twitch ? À quel moment ce mec-là existe encore en politique en France ? Je vous aime bien, mais bon... Est-ce qu'il y a des profils qui intéressent plus les partis politiques pour en devenir députés ? Ça dépend du parti. Ça, il n'y a pas de règle absolue. Pour être député du Rational National, il y a un certain nombre de couleurs de peau qui les intéressent et d'autres qui les intéressent moins. C'est un des trucs les plus importants que j'ai appris quand j'ai bossé en collectivité locale, c'est que le maire ou la maire, c'est des gens qui passent leur temps au téléphone à gueuler sur le préfet en disant qu'est-ce que c'est que c'est connerie, pourquoi est-ce que vous m'retirez une ligne de bus ? T'as pas de compétences en transport quand t'es maire. Mais quand on t'retire une ligne de bus, ta première compétence est de gueuler. Pourquoi vous me supprimez une ligne de bus dans ma ville ? Ah mais j'en ai rien à battre de votre schéma régional du transport en commun. Moi vous m'avez pas consulté ? Je suis pas d'accord. Bah je vais gueuler. Ça en collectivité, ça faisait partie de mon boulot, c'était de chercher les pièges dans les tableaux Excel. Pourquoi il y a 500 millions de moins que l'année dernière ? Et pourquoi la ville d'à côté, ils ont 500 millions de plus ? Ah bon, on va faire une réunion. Moi je me souviens, t'avais la ville d'à côté qui ouvre un centre culturel avec un tarif préférentiel pour les enfants, mais que pour les enfants de sa ville et pas de la tienne. Évidemment qu'il y a des gamins de ma ville qui vont aller dans son centre culturel. Donc t'es gentil, on va le faire ensemble le budget préférentiel. Ouais mais c'est pas pareil. Si c'est pareil. En bas les couilles. Tu veux jouer à ça ? Ok, bah les habitants de ta ville vont payer plus cher la piscine dans ma ville. Qu'est-ce que t'en dis ? Non, attends, on peut trouver un arrangement. Bah ouais, on va trouver un arrangement, ouais. Non, mais c'est trop... Enfin, je veux dire, la politique locale c'est génial, c'est que des trucs comme ça, des coups de... Ça, alors ! Des commémorations où t'invites pas le mec d'à côté. Au fait, on va déménager notre déchetterie, on va la mettre dans ta commune. On va créer un nouveau centre culturel, une bibliothèque municipale. Et à la place, on va vous envoyer nos déchets. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah j'en pense que tu vas te faire. Y'avait une... Je me souviens, c'était un moment entre Levallois-Péret et Clichy. Donc qui sont deux villes jointes. Enfin, qui sont voisines. Y'avait un endroit où ils avaient mis un sens interdit de part et d'autre. Et je sais plus si c'était à cet endroit-là ou à un autre endroit, où en gros, les deux mairies s'étaient mis des panneaux sens interdit l'un en face de l'autre. Les automnistes étaient forcément obligés de violer un sens interdit dans un sens ou dans l'autre. La rue de Ouébédia, non, la rue de Ouébédia, elle est... Voilà, c'est là Ouébédia. C'est ce bâtiment-là. Et là, il y a un petit café. On s'est mis des murs avec MV. Nous devons tous faire preuve d'une grande humilité. Mais monsieur le Premier ministre, ne vous cachez pas derrière l'abstention pour masquer la réalité de votre défaite. Alors, monsieur le Premier ministre, Votre mission, c'est de gouverner la France. Pas de dynamité, la droite, sans d'ailleurs y parvenir. La question de Damien Abad, qui se résume en « Cheikh », on vous a roulé sur la gueule. Monsieur le Président Abad, heureusement que vous avez convoqué l'humilité. Dès l'abord de votre question, qu'est-ce que ça aurait été, mesdames et messieurs les députés ? Ah, Jean Castex qui nous fait du Edouard Philippe, là, j'aime beaucoup. Combien de temps peut survivre une démocratie sans électeur ? Sans électeur tout court ou sans électeur LFI ? Entendez-nous quand nous disons que... Ah, je rigole, je rigole. Permettez-moi en cet instant d'adresser un salut amical à mon collègue Bruno Monnel et à... Qu'est-ce que c'est ? C'est qui ? C'est qui qui est en PLS, là ? Petit lendemain de fête de la musique ? Vas-y, je vais faire pareil. Que nous avons tous entendu dimanche dernier dans les bureaux de vote que nous présidions, et ce fut... J'avoue, ça fait du bien. C'est un peu sombre aujourd'hui. Pas du tout, c'est toi qui es sombre. Regarde, en plus, j'ai un crâne qui reluit. On n'a pas de maquillage. Alors si, du maquillage, normalement, j'en ai un peu autour des yeux, si vous voyez bien. Faut que t'es un peu zocure. Parce que hier, on a fait une émission, on était déguisés en viking, et du coup, j'ai eu du maquillage plein de visage, et j'ai eu beaucoup de mal à me démaquiller. Le ministère de l'Intérieur est-il bien tenu ? Ma question s'adresse à M. Darmanin. Vous nous avez expliqué ce matin, M. le ministre, qu'il était compliqué pour notre pays d'organiser deux élections le même jour. Alors j'ai compris que vous faisiez référence à votre propre expérience, puisqu'en plus de vos fonctions de ministre, vous étiez candidat deux fois aux élections de dimanche dernier. Le tacle de la part du sénateur socialiste contre Gérald Darmanin, qui était candidat dans le Nord, c'est vrai que ça s'est mal passé pour La République En Marche. Sophie Cluzel, la ministre a dû aujourd'hui faire, si je puis dire, un droit de retour. C'était encore Giga d'Arc, Massier ? Je suis ton père. Un pas de bonne. Bonsoir à toutes et à tous, salut, bienvenue, bonsoir. Je suis super content de vous accueillir et de vous présenter, de vous dévoiler ce soir le grand talk show d'actualité politique sur Twitch. C'est Backseat et ça commence ce soir. Chaque semaine, le jeudi à 20h, je vous donne rendez-vous pour un talk show d'actualité politique qui a l'ambition immense d'être votre talk show. Le talk show où on va parler de politique dans la perspective de l'élection présidentielle. Je ne suis pas seul, j'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec de chroniqueurs et non des moindres, avec Usul et Léa. Salut tous les deux. Salut. Léa Chamboncel d'abord. Salut Léa. Tu fais des podcasts politiques. Absolument. Place du Palais Bourbon, pour celles qui ne connaissent pas encore, c'est un podcast dans lequel j'interview des députés devant l'Assemblée Nationale sur des questions d'intérêt général. Et il y a aussi Popol. Popol, c'est le premier talk show d'actualité politique qui est réservé aux femmes. Usul que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Usul, tu es chroniqueur pour Mediapart et tu es également streamer. Ma chronique s'appelle, ouvrez les guillemets, dernier épisode lundi d'ailleurs. Lundi prochain, ouais. On ne sera pas seuls, on aura des invités, on aura des jeux, des personnalités politiques, des potes streamers, youtubeurs qui viendront aussi avec nous. Pourquoi vous avez accepté de venir à mon invitation dans cette émission tous les deux ? Oh le salaire ! Facile, facile. Moi je ne viens pas là pour m'en servir comme une tribune où je vais déballer mes discours politiques. J'ai déjà un espace pour faire ça. Donc là je viens en qualité d'observateur de la vie politique, éventuellement poser quelques questions. Souffrez que je pose quelques questions. Mais bien sûr ! Bon ça peut être pas mal d'entendre aussi peut-être un autre son de cloche. Je pense que vous pourrez me tolérer à terme. Je ne suis pas si terrible. Je vais vous proposer de participer directement au financement de ce projet. L'émission que je vous présente ce soir, Backseat, vous allez la voir toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de juillet. Et en fait c'est une présaison qui va surtout être une campagne de financement participatif. Il y a une page Ulule qui est ouverte. Je vais être très clair, on essaye de réunir 70 000 euros pour vous permettre d'avoir cette émission chaque semaine à partir du mois de septembre. Si on atteint 30 000 euros, on se donne les moyens ensemble de faire une émission une fois par mois. 50 000 euros, on arrive à avoir une émission deux fois par mois. Et si on arrive à 70 000 euros, on a une émission chaque semaine. Il y a 100 000 euros qu'on se donne les moyens de se faire une édition de cette émission dans un lieu à Paris, un lieu en public, un théâtre, un ciné, je ne sais pas encore. Mais on va faire une très très belle émission, probablement au moment de l'élection présidentielle. Tu vois quand je fais un truc sur Napoléon, on me taxe de... Ah putain ça y est, le mec fait la promotion d'un gars, Pierre Hitler. Et t'es en mode, wow ! Je ne pense pas que c'est exactement ça que je veux faire passer. Et quand on parle du Rwanda, on parle, voilà, tu donnes la parole à des islamo-gauchistes, t'es en mode, ouh ! Et tu vois, du coup tu joues, t'es dans les deux trucs. Mais moi j'aime bien cultiver cette chose-là, de pas me limiter au sujet. En tout cas merci Rive d'avoir accepté mon invitation, t'as dû te dire qu'est-ce que je vais foutre là, putain. Après je savais que ce serait fait avec bienveillance, que ce serait plus sur mon rapport à la politique plus que mes opinions politiques, donc en vrai, il n'y avait pas souci, j'avais quelques petits trucs à dire dessus. Si t'es un facho ou pas. Il y a un petit marteau où tu t'as fait dans ses lents. Facho ! Moi je fais ça. Le cauchemar. On a plusieurs sujets. A tout moment j'ai le droit. Il y a un souci avec la jeunesse actuellement. Ah ouais, elle fait chier. Ouais ouais, c'est toujours ça. Mais qu'est-ce que les couilles les arrêtés ? Ils arrêtent de se plairement. Ah gna gna, je fais la... Ils veulent des transports gratuits, ils veulent de la bouffe, comme ça. Ils veulent garder leurs mains quand ils vont faire des fêtes. Non mais c'est ça, ouais, et leur son. Complétez cette phrase de Nadine Morano. Le vol de portables à l'arrachet n'existait pas avant. Réponse A, que les portables existent. Oui voilà. Réponse B, la montée en flèche de l'islamo-gauchisme. Réponse C, c'est un classique. C'est les Fortnite, Pokémon machin, Call of Duty et compagnie. Réponse D, jeudi dernier. J'aimerais tellement que ce soit A. Et c'est la bonne réponse, effectivement. Croyant. J'ai eu la raison, c'est un classique. Il fallait y penser, mais c'est pas très très vrai. Ça a beaucoup de le rappelé. Non, c'est vrai, mais pas trop. C'est comme les japonais, ils sont japonais. C'est qui qui avait dit ça ? François Langlais. François Langlais. Mélenchon. Ils sont japonais. Si vous voulez... Ah ouais, d'accord. Non mais la structure n'est pas du tout la même. Ils sont japonais, les japonais, nous on est des français, on est français. C'est pas pareil. Faut faire redescendre la pression, Langlais. Ça turbine là-haut, Langlais. Très bien. Parfait. Je suis très heureux que tu sois venu, Rivenzy. Merci beaucoup de t'être livré un peu sur ton rapport à la politique. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Absolument pas. Mon verdict, c'est pour l'instant, pas facho. On arrive déjà à la fin de cette interview, Clémentine Autain. Je rappelle que vous êtes candidate sur la liste de François Bayrou. De François... Oh putain. De Julien Bayou. Je suis désolé, je suis claqué. Je crois que c'est Nidalgo qui a fait la même à la radio. Oui, Nidalgo qui a fait cette erreur-là. Alors vous, on vous pardonne. Nidalgo, c'était plus étrange. C'est un peu gênant. Un mot de conclusion, les copains, dans de se retrouver jeudi prochain ? Ouais, moi je ferais plus d'imitations. Moi, j'arrêterais de renifler. D'accord, super, incroyable. L'allergie qu'au bambou derrière, je crois. C'est ça. L'allergie au bambou. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première émission de Backseat. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain 20h. Ciao, bye. Ciao, bye.